Bien bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu ici à Montreuil à la librairie libertaria, la librairie des éditions, pour accueillir Constance Mantman ici présente, pour discuter avec elle de cet ouvrage, « Un premier exil libertaire, les anarchistes français à Londres, 1880-1914 », qui est un ouvrage qu'on a publié dans notre collection « Ceux d'en bas », qui est une collection d'histoires sociales. La nouveauté avec cet ouvrage, c'est qu'il est au format poche. Naguère a publié en grand format, et puis on s'est dit que finalement, le poche, c'était mieux, c'était plus joli, ça permettait d'emblée une circulation plus importante, puisque les prix sont plus attractifs. Constance, donc, tu as traversé la Manche pour venir nous rencontrer, pour venir faire une intervention à laquelle j'ai assisté en après-midi à la Sorbonne, une intervention passionnante, donc deuxième présentation de la journée. Bravo. Deuxième présentation d'un livre qui est issu d'un travail de thèse, une thèse soutenue en langue française en 2007, publiée en 2013 par les presses de l'Université de Liverpool, et reprise, cette thèse, par Libertalia en février-mars 2024. Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que tu t'es chargé toi-même de la traduction de l'anglais vers le français de ton ouvrage, et tu l'as actualisé. Donc, quoi de neuf dans cette nouvelle édition par rapport à la précédente ? Et puis, cette thèse, elle parle de quoi, à vrai dire ? L'exil français, pourquoi ces dates-là, 1880-1914 ? Est-ce qu'il n'y avait pas un exil français auparavant ? Merci. Alors, deux questions, en fait, totalement différentes. On peut commencer par la deuxième pour situer le cadre. Donc, 1880-1914, c'est la grande période de l'exil anarchiste en Grande-Bretagne, sous le coup, essentiellement, d'une répression policière accrue, puisque l'anarchisme est un mouvement radical, qui demande l'abolition de l'État, une redistribution des richesses, mais qui, en particulier, pendant les années 1890, traverse, ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu simpliste, une phase terroriste, lorsque l'idéologie de la propagande par le fait, qui est une théorie anarchiste, se diffuse dans les milieux anarchistes et fait un certain nombre d'émules, et donc aboutit dans les années, à partir des années 1886, de l'année 1886 jusqu'à 1894, à une série d'attentats. Donc, l'anarchisme, en France, était déjà sous le coup de la répression, et quand il y a répression, au XIXe siècle, forcément, il y a exil. Et l'exil, en général, c'est vers l'Angleterre. Auparavant, pendant le siècle, la Suisse et la Belgique ont été des terres d'exil pour tous les révolutionnaires, des vagues révolutionnaires du XIXe, qui alternent entre phases de restauration monarchique, phases révolutionnaires. En fait, quel que soit le bord qui est en défaveur, c'est toujours vers ces pays qu'on se tourne. Juste avant les anarchistes, il y a bien sûr des communards, dont l'insurrection est écrasée dans le sang en 1871, et dont beaucoup partent pour Londres. Ce qui change, c'est qu'à la fin des années 70, la Suisse et la Belgique ferment leurs frontières, aux anarchistes notamment, et cette tendance va aller en s'accélérant. Et donc, c'est la Grande-Bretagne qui reste la grande destination des anarchistes, qui y vont de façon perlée, pourrait-on dire, à partir de la fin des années 1870. Dans la continuité des cercles communards, on voit une transition des milieux d'exil de la commune, avec petit à petit 1, 2, 3, 4, 5 anarchistes qui apparaissent. Et au fur et à mesure que le mouvement se radicalise, de plus en plus, les compagnons, ou certains compagnons, comme les anarchistes s'autodésignent à l'époque, ont besoin de prendre le large, d'accord ? Et donc, à partir, je pense par exemple, à un rapport de 1884, d'un espion qui dit, on voit arriver une série de jeunes énergumènes très radicaux, d'accord ? Et donc, ça se poursuit, cette vague d'exil de plus en plus importante, jusqu'en 1895, où le mouvement, disons, cesse, pour le dire de façon simpliste, ces activités de propagande par le fait, il y a une loi d'amnistie qui est votée, la grande majorité des compagnons vont rentrer à ce moment-là. Mais ces groupes continuent à vivre jusqu'en 1914. Et surtout, ce qu'on voit, à partir de la moitié des années 1890, c'est qu'il y a de très nombreux réseaux, cette fois-ci, qui se mettent en contact entre les deux rives de la Manche, et plus complexes encore avec les États-Unis, avec l'Italie, des réseaux militants organisés autour de différents thèmes, mais notamment du syndicalisme révolutionnaire, de la grève générale, du sabotage. Donc, ces réseaux sont très actifs. Et donc, c'est pour ça qu'on peut les suivre jusqu'en 1914, où l'entrée en guerre, là, ça porte un coût assez définitif, disons, à ce mouvement. Donc, voilà pour la question de la chronologie. Je peux répondre à la première question, qui a changé entre ces différentes incarnations de ces travaux. C'est vraiment un domaine qui a beaucoup évolué. Beaucoup évolué, et d'ailleurs, on a d'autres, on a un jeune doctorant ici qui travaille sur les dimensions transnationales. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'histoire transnationale de l'anarchisme. Désolé pour le jargon universitaire. Donc, étudier l'anarchisme comme phénomène lié aux mobilités des militants et aux migrations. Donc, que ce soit par l'exil, par l'émigration ouvrière, notamment par l'émigration d'intellectuels, les voyages d'intellectuels, par les circulations d'imprimés. Donc, tout ça, ça fait un mouvement transnational qui existe par des réseaux. Et moi, quand j'ai commencé mes recherches de thèses, on ne parlait pas vraiment comme ça. C'est une terminologie qui commençait à émerger dans les pays anglo-saxons, comme on dit. Il y avait le livre de Benedict Anderson, Les bannières de la révolte, qui a été traduit en 2009, mais qui avait paru en anglais en 2005, et qui, donc, suit deux activistes philippins, anarchistes, qui se sont engagés dans le mouvement hispanophone, qui ont eu des réseaux très importants, avec les anarchistes espagnols dans le monde latino-américain et également en France. Donc, ça commençait à arriver. Mais, moi, je travaillais vraiment sur le binôme franco-britannique. Je m'étais installée déjà en Angleterre à cette époque. Je voulais travailler sur l'exemple, l'expérience vraiment physique vécue de quelqu'un qui arrive en Grande-Bretagne et qui ressent l'altérité radicale de ce pays. Alors, donc, des anarchistes qui maîtrisent l'anglais, pas vraiment, d'accord ? Même s'il y a une grande tradition, déjà, de voyage ouvrier, c'était assez radical comme altérité. Mais, donc, je travaillais vraiment dans cette perspective franco-britannique. Entre-temps, ce domaine de l'histoire transnationale de l'anarchisme a vraiment explosé, pour ainsi dire. Et il y a beaucoup, beaucoup de travaux. C'est une espèce de sous-genre de l'histoire de l'anarchisme où on peut cartographier, étudier ses mobilités, ses réseaux à une échelle quasiment mondiale. Donc, par exemple, je connais une jeune doctorante qui travaille sur les liens entre les anarchistes espagnols et les anarchistes chinois. Son directeur de thèse, lui, il travaille sur les liens entre les anarchistes japonais et d'autres régions. J'ai une autre amie qui travaille, justement, sur un anarchiste japonais qui a habité en Belgique et en France. Et il y a des ouvrages collectifs qui étudient l'anarchisme dans le monde, anarchisme et syndicalisme dans le monde postcolonial. Donc, quel rôle l'anarchisme a joué dans les luttes anticoloniales et souvent, là encore, avec des échanges ? Donc, il y a énormément de travaux. Et donc, finalement, ce petit exil franco-britannique, eh bien, on doit le replacer maintenant dans ce contexte vraiment mondial. Tu parlais de jeunes radicaux qui arrivent à partir de 1884. Est-ce qu'ils croisent d'anciens communards ? D'anciennes communards, d'anciens communards ? Ou est-ce que tous les communards sont rentrés après l'amnistie de 1881, il me semble ? Alors, il y en a qui sont restés. Il y a vraiment des milieux de transition. Il y a, je pense, un fichier qui est à la préfecture de police de Paris. Bon, c'est les sources, les sources pour travailler sur cet exil. C'est avant tout les archives policières et donc d'agents infiltrés qui racontent quotidiennement comment se passe la transition. Mais on parle d'une vingtaine de personnes. Alors, il y a ça. Il y en a quelques-uns qui restent. Je suis sûre que tu connais Victorine Brochet. Tout le monde connaît Victorine Brochet depuis le 150e anniversaire de la commune. À l'époque, elle s'appelait Victorine Rouchy. C'est une des figures de femmes très marquantes qui ont refait surface à cette époque. Eh bien, Victorine Rouchy devient Victorine Brochet parce qu'elle se marie avec Gustave Brochet dans les années 1880, qui est lui-même. Alors, il a été exilé aux États-Unis dans les milieux icariens. Je ne crois pas qu'il soit un ancien communard, mais par contre, il devient anarchiste. Et il est à Londres au début des années 80. Et voilà, donc il est marié à Victorine, elle-même, donc ancienne communarde. Et bien sûr, Louise Michel, qui était en Nouvelle-Calédonie après la répression de la commune, qui s'exile à nouveau en 1890-1891, mais cette fois-ci, c'est à Londres. Et c'est sûrement pour les groupes francophones la figure la plus marquante d'exilés. Elle est également avec... Pardon, je devrais préciser que Louise Michel, bon, ici, on le sait, mais évidemment, après la commune, c'est devenu une figure très importante de l'anarchisme. C'est établi maintenant, mais bon, il faut encore le dire de temps à autre. Et quand elle était en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel, elle était avec Charles Malato, qui était le fils d'un communard. Charles Malato, il avait 18 ans à l'époque, et il a travaillé pour le Télégraphe en Nouvelle-Calédonie. Il est parti en déportation avec ses parents. Malato grandit, il revient en France, et dans les années 1880, lui aussi, il passe à l'anarchisme. Et hop, comme il est italien, enfin, au franco-italien, il a des problèmes avec la police, et il se retrouve à Londres aussi dans les années 90. Et donc, c'est aussi un élément de continuité, et enfin, un grand élément de continuité. Il y en a d'autres. C'est le libraire des groupes anarchistes, qui s'appelle Victor Lapie, et qui est un ancien communard, ainsi que Gustave Richard, qui tient l'épicerie. Je ne suis pas sûre de son nom. Son nom de famille, c'est Richard, mais je ne suis plus sûre de son prénom. Mais il tient l'épicerie, qui est un des épicentres des groupes anarchistes de Londres. Donc, en fait, il y a bien entendu une filiation idéologique très, très forte, et il y a une petite filiation de personnel en exil. – Ces anarchistes françaises et français, à Londres, combien sont-elles ? Combien sont-ils ? Est-ce qu'on peut les situer dans un quartier précis ? Et que font-ils ? Alors, c'est difficile de les compter, d'accord ? Pas de recensement, pas d'inscription consulaire, évidemment. Donc, on les perçoit à travers le regard policier. Avant tout, beaucoup d'archives très différentes. Quelques cartons sur les exilés de Londres en particulier. Donc, les agents de police ont toujours, la sûreté à Paris a toujours deux ou trois agents qui sont infiltrés dans la colonie. D'accord ? Donc, ça, c'est une source assez solide. Enfin, c'est une source assez solide, assez constante, mais en même temps, truffée d'erreurs. Il y a même un moment, quelqu'un de la hiérarchie policière qui dit, mais est-ce qu'on peut leur donner un guide de Londres pour qu'ils apprennent comment on écrit le nom des rues, parce que tout est systématiquement déformé. Donc, pour les noms, c'est le pire. D'accord ? Mais si on croise beaucoup d'archives différentes, avec également les périodiques que produisent les anarchistes eux-mêmes en France, en Angleterre, des sources... Alors, la presse, la grande presse qui écrit beaucoup sur ces individus, j'ai pu en identifier, je dirais, 500. D'accord ? 500 noms. J'avais, à la fin de ma thèse, toute la liste. Je l'ai enrichie depuis. Mais sur ces 500 noms, je pense qu'il y en a... Ça doit être un individu qui est venu dans une réunion un jour et puis on a décrété qu'il était anarchiste alors que, si ça se trouve, c'était juste un journaliste, etc. Et donc, sur ces 500 noms, je pense que j'en ai une centaine où vraiment je sais très bien qui c'est, qui ils font. Alors, on a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de journalistes... Enfin, intellectuels pour l'anarchisme. Donc, beaucoup de journalistes. Alors, les plus connus sont Charles Malato, dont j'ai déjà parlé, Émile Pouget, qui éditait à Paris Le Père Pénard, à Montmartre, donc un journal anarchiste, argotique, légendaire, qu'il s'empresse de refonder dès qu'il arrive à Londres. Lucien Veil, qui est également un journaliste. On a toute une série d'anarchistes anti-organisation qui ont des liens avec la préfecture de police également, qui étaient sûrement payés à un moment ou à un autre. Donc, 500, une centaine bien identifiées, la grande inconnue, c'est les femmes. Et heureusement, l'historiographie a pas mal évolué, donc on commence à chercher les femmes, puisque alors là, si on ne les cherche pas, on ne les voit pas. Vraiment, outre Louise Michel qui est là avec sa compagne Charlotte Vauvel, mais si on commence à chercher, on peut les voir un peu plus. Par exemple, dans la presse, il y a eu une descente de police chez tel individu, chez Ernest Delbecq, qui louait des chambres en plein milieu du quartier de Soho, qui était la grande destination des anarchistes. Donc, descente de police chez Ernest Delbecq, mettons dans Le Figaro ou Le Matin, dans la presse quotidienne, sa femme a ouvert avec ses deux enfants. Ah, ok, Delbecq avait une femme, etc. Donc, c'est comme ça. Finalement, il y avait pas mal de femmes. D'accord ? On peut supposer, d'ailleurs, on voit dans les listes d'anarchistes mariées, mariées, femmes bidots présentes à Londres, femmes poujets, etc. Donc, en plus de ces 500 anarchistes, je pense, un certain nombre de femmes. Et, alors, en termes d'installation, c'est vraiment le quartier de Soho, Soho Fitzrovia. Il a une petite carte à la fin du livre. Voilà, mais ils sont très concentrés dans quelques rues, ce qui n'aide pas avec la grande angoisse collective qui est liée, bien sûr, à cet exil anarchiste, puisqu'ils sont quand même bien visibles dans la topographie londonienne. Tout le monde n'est pas installé là, mais il y a des maisons françaises, il y a des cafés français, enfin franco-italiens, puisque les compagnons français sont proches des Italiens, des Belges aussi. Quelques individus évitent ce quartier qui est quand même assez mal vu, d'accord ? On dit que c'est la petite France anarchiste. Donc, Louise Michel s'installe là au début et puis finalement, elle part dans le sud de Londres, à Dulwich. Pierre Kropotkin, qui est le plus célèbre de tous ces exilés, qui est russe, mais qui est francophone et qui est très lié au groupe français, là, lui, va s'installer à Brighton plus tard, mais surtout parce qu'il a des problèmes de santé, qu'il a besoin d'être au bord de la mer. Charles Malato va à Hampstead, Émile Pouget va à Islington. Bon, un petit peu dans des villes à l'extérieur, on en trouve quelques-uns en Écosse, Birmingham, dans les grandes villes industrielles, mais en général, je crois, et à Norwich, qui est une ville connue pour la dentelle. Donc, c'est lié aux activités professionnelles et je pense aussi à une certaine dépolitisation. En fait, quand on quitte Londres, c'est que petit à petit, et surtout pour ceux qui restent, c'est qu'on sort de l'anarchisme, petit à petit. Et donc, pour la sociologie, j'ai dit, des journalistes, des intellectuels, quelques artistes, d'accord, bon, pas forcément des anarchistes, mais Lucien Pissarro, l'artiste impressionniste, était lié à ces milieux anarchistes, notamment, et sinon, c'est souvent des artisans. Et d'ailleurs, dans certains journaux anarchistes, si on lit dans le Père Pénard, il y a des publicités pour des commerces que les exilés ont recréés, voilà, dans leur petite communauté. Et donc, je pense, il y a un électricien, il y a un coiffeur, il y a un marchand de chaussures. On retrouve tout ça, donc, dans ces groupes qui vivent quand même un petit peu en autarcie. Mais bien sûr, bon, recréer un commerce, c'est compliqué. Il y a beaucoup qui vivent dans des conditions très difficiles, dans la pauvreté, pauvreté extrême même, dans la destitution, beaucoup. Alors, Louise Michel fait vivre un certain nombre d'exilés, elle distribue beaucoup d'argent, mais c'est une communauté pauvre et qui est, en fait, je pense beaucoup au chômage forcé. Bon, on a dit, tu viens de dire que ils étaient dans un certain dénouement. Est-ce que tu as évoqué les compagnons belges et italiens ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres anarchistes exilés à Londres ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est quel est le regard que portent les Anglais, les Anglaises, sur ces communautés anarchistes exilées. Vaste question. Donc Londres, c'est la capitale du fait, notamment, de la fermeture de la Suisse, de la Belgique, bon, pas complète, et du fait que la propagande, par le fait, a lieu dans tout le monde occidental et même au-delà. Donc Londres, c'est la destination des anarchistes de toute l'Europe, en gros, et notamment quand il y a beaucoup de répression. Donc Italie, très forte, par exemple, j'ai un excellent collègue qui a écrit exactement le même livre que le mien sur les Italiens à Londres. D'ailleurs, on l'a publié dans la même collection à un mois d'écart. Donc, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, surtout à partir de la fin des années 1890, quand la répression s'accentue énormément. Alors, dans l'Est de Londres, et ça, c'est assez séparé, autant les Français, les Belges, les Italiens se mélangent beaucoup. à l'Est de Londres, dans des quartiers comme Whitechapel, Shoreditch, il y a une très forte immigration juive d'Europe de l'Est, donc Lettonie, Estonie, Russie, etc. Tous les pays où sévit la répression tsariste et donc cette très forte immigration, qui n'est pas forcément anarchiste, mais quand même un mouvement anarchiste important naît de cette immigration, mais ils sont assez séparés. Ils ont une chronologie un petit peu différente, il y a des liens, mais pas des liens très forts comme il peut y en avoir avec les autres groupes. Les Français sont aussi liés aux Allemands, il n'y a pas énormément d'Allemands, mais il y en a quand même, il y a même des Suédois, des anarchistes suédois, hollandais vraiment. Et donc Londres comme ça est la capitale de l'anarchisme international diasporique. Et alors pour les Britanniques, donc les Britanniques se targuent en plus de tolérer tous ces exilés, mais ils se targuent d'avoir un modèle politique qui est incroyablement stable, là où toutes les puissances continentales ont besoin de réprimer l'anarchisme. Il y a un mythe libéral en Angleterre, selon lequel, voilà, leur modèle économique, social est tellement stable qu'ils n'ont rien à craindre de tous ces réfugiés révolutionnaires qui sont là depuis le début du XIXe siècle. Ce qu'on va voir avec les anarchistes, c'est que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Ça commence, c'est le moment où ça commence à s'éroder, notamment du fait donc de cette immigration très forte d'Europe de l'Est. Là, je pense, des immigrés non chrétiens qui sont très pauvres, qui posent une concurrence sur les salaires, sur le logement. Voilà, on est en pleine crise économique, donc cette espèce de consensus libéral favorable aux réfugiés politiques se dissout, en fait, pendant cette période. Ce qu'en pensent vraiment les Anglais, c'est difficile à documenter, c'est l'opinion publique. Comment on documente l'opinion publique pour cette période ? Parce qu'on regarde la presse, mais évidemment, la presse, le Times, qui est un journal conservateur, évidemment, il est de moins en moins favorable. Ils sont plus stoïques que les Français. En France, il y a tout un mythe de Londres, panique morale, les anarchistes français de Londres qui complotent contre nous, etc. En Angleterre, il y a quand même deux attentats ratés qui impliquent des anarchistes français et britanniques, en 1992 et en 1994. ça déclenche des débats au Parlement sur la nécessité justement de réviser le droit d'asile, de le restreindre, mais il faudra attendre 1905 pour que le Parlement adopte une loi restreignant l'asile politique. Donc on voit, il y a quand même bien une tolérance unique. Donc une certaine tolérance du pouvoir anglais, mais quid des Français ? Tu as parlé d'espions à un moment. Est-ce que c'est pratique pour eux d'avoir tous ces anarchistes au même endroit ? Est-ce que dans la presse française favorable au pouvoir, où on parle de terroristes réfugiés à deux pas pouvant revenir ? Quelle est la surveillance de ces anarchistes français ? Alors il y a une surveillance très intense. Le cadre diplomatique, c'est quand même on est dans une période de tension entre les deux pays et donc on a de tout. Je pense qu'ils sont bien contents que ces anarchistes soient outre-manches, mais dans la presse, alors proche du pouvoir, la presse xénophobe notamment, il y a beaucoup d'anglophobie et par exemple, on se souvient d'une citation où on dit « Ah oui, ça arrange bien John Bull, donc l'Angleterre, sous son appellation xénophobe, de laisser les anarchistes comploter contre nous. Comme ça, donc il y a l'idée que l'ennemi héréditaire, l'Angleterre, autorise les anarchistes à comploter contre la France. Et en même temps, alors il y a toute la question des échanges policiers pendant cette période. Alors la France donc, envoie des espions mais très régulièrement et heureusement pour le grand bonheur des historiens parce que ça génère des sources vraiment délicieuses qui sont citées en très grande abondance dans le livre et même trop mais c'est tellement agréable comme style, c'est tellement drôle. Il y en a, il y en a au moins un qui est très bon. Il est très très bon, il est au cœur, il comprend tout mais les autres, ils racontent n'importe quoi, ils ne comprennent pas, ils voient du complot partout et bon, ça va avec le métier. On gonfle le péril, enfin on décrit à la ligne quoi. Mais quand même, il y a des échanges de plus en plus entre la police britannique et la police française et italienne et en même temps, la police britannique est sans doute plus efficace. Côté français, il n'y a pas eu de gros ratés mais côté italien, il y a eu un raté pas possible et donc la police britannique se méfie beaucoup des polices continentales qui font tout échouer. Je pense que la police britannique surveille de façon très discrète. On ne le sait pas parce que les archives de surveillance britannique ont été détruites accidentellement. Donc, elles auraient brûlé ou elles auraient été saisies au début de la Seconde Guerre mondiale donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Je pense que c'est bien pratique mais par exemple, justement, je pense à Charles Malato qui a écrit des mémoires de son séjour à Londres, un très joli livre qui s'appelle Les joyeusetés de l'exil et il dit, voilà, partout dans les rues du quartier français, on voyait des agents dépenaillés qui attendaient juste le moment d'aller boire des petits coups au public house à côté. Donc, il y a cette surveillance qui est omniprésente et qui est en partie efficace et de plus en plus au fur et à mesure que la période progresse, elle se formalise, elle devient de plus en plus scientifique. Il y a un registre des anarchistes qui est constitué de photos avec des descriptions physiques et ces photos s'échangent aux frontières entre les polices, alors pas de façon systématique mais quand même on s'avance vers ça. 1898, il y a une grande conférence internationale à Rome pour coordonner et formaliser ces échanges. L'Angleterre refuse de signer le protocole. 1904, rebelote, bon, à chaque fois, ils signent des protocoles, des accords d'échange d'informations et ils ne le font jamais. D'accord ? Mais quand même, et on a dit d'ailleurs que cet épisode de surveillance des anarchistes avait abouti à une formalisation de la police internationale qui est l'ancêtre d'Interpol. D'accord ? Pour donner quand même la mesure de cette surveillance. Quand même, historiquement, ça a été important. Tu dis dans le livre que les exilés n'ont pas tous cessé de militer, même si c'est parfois vrai, et qu'après le temps de la propagande par le fait, vient celui du syndicalisme révolutionnaire et que le syndicalisme révolutionnaire, ils l'ont un peu découvert en Grande-Bretagne. Oui, c'était des idées qui étaient en germe, notamment chez les Italiens. Donc, on se replace dans la perspective de l'année 1880. Il y a l'anarchisme communiste, ce qu'on appelle l'anarchisme individualiste, anti-organisationnel, donc action individuelle, gestes violents dans l'espoir de déclencher la révolution, etc. Et chez les Italiens, de plus en plus, il y a l'idée qu'il faut s'organiser, qu'il faut quand même trouver une structure, alors évidemment pas un parti, mais quand même trouver une structure, une forme, ils appellent ça beaucoup l'association, l'association ou l'organisation. Et puis, ça va vraiment se cristalliser à Londres pendant ces années d'exil, pas uniquement, mais c'est un des grands laboratoires du syndicalisme révolutionnaire, alors notamment Émile Pouget, qui est là, et qui, alors lui avait déjà un petit peu d'expérience syndicale et puis il est à Londres, c'est vraiment l'impasse la plus totale. Émile Pouget, il a été accusé dans un grand procès, il a fui Paris plutôt que d'aller au procès où il aurait, entre parenthèses, sans doute été acquitté, mais donc il est là, il publie son journal et 1894, soudainement, un numéro du journal, mais qui est une toute petite brochure, et tout un long article qui dit, mais il faudrait regarder ce qu'ils font quand même les Anglais, parce qu'avec leurs trade unions, il y a quand même un cadre qui est pas mal, qui est légal, qui permet d'entrer en contact avec le monde ouvrier, et puis bon, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de médiation de l'État dans le trade unionism, c'est vraiment les travailleurs organisés qui négocient directement avec le patron, et bien ça, c'est pas mal, pas de médiation de l'État, c'est un rêve, pour les anarchistes, ça marche très bien, il dit voilà, il y a un bon boulot à faire dans les syndicats. Hop, donc inspiration britannique, et on peut dire, c'est quand même assez contre-intuitif, et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de débats dans ces groupes de Londres, franco-italien-britannique, il y a un autre périodique qui s'appelle The Touch, qui a été lancé par trois adolescents britanniques, des grands bourgeois, bien entendu, dans la plus pure tradition britannique, mais trois adolescents qui font ça, et ça va devenir un des grands lieux où les Italiens, les Français et les Britanniques commencent à réfléchir à une infiltration anarchiste des syndicats, associée à la stratégie de la grève générale, qu'ils ont pu voir en Grande-Bretagne aussi, associée à la pratique du sabotage comme technique de négociation, et ça va faire son chemin, parce que Pouget rentre en France en 1995, au moment de l'amnestie, il relance tout de suite un autre journal qui s'appelle La Social, puis il relancera Le Père Pénard et il entame une propagande intense en faveur donc de cette infiltration anarchiste des syndicats qui ne s'appelle pas encore le syndicalisme révolutionnaire, mais ça va se poursuivre, il y a des courants similaires qui viennent des États-Unis, et bien tout ça, en bout de ligne, mais je simplifie beaucoup, ça aboutit en 1906 à la charte d'Amiens, qui est la grande charte de la CGT, qui proclame l'indépendance politique d'un syndicat révolutionnaire, et qui est le premier secrétaire général de la CGT, c'est Émile Pougère. Merci. Une dernière question pour ma part, plus personnelle. Pourquoi avoir choisi ce champ d'études ? Et depuis la thèse, tu as poursuivi tes travaux, évidemment, tu travailles sur Jean Grave et sur qui d'autre ou quoi d'autre ? Merci. Alors, comme je le disais, vraiment, ce qui m'intéressait, à l'époque où j'ai commencé ce travail, bon, un peu baignée quand même dans le mouvement ouvrier, dans mes études, dans l'histoire familiale aussi, mais vraiment, j'étais intéressée par l'expérience de l'Angleterre, et j'ai cherché un groupe, j'ai cherché un groupe, et voilà, et je suis tombée sur les anarchistes qui n'avaient pas vraiment été étudiés, qui avaient été un peu étudiés, mais Jean Métron, qui est quand même le père fondateur de l'histoire de l'anarchisme en France, donc Jean Métron qui avait beaucoup écrit et qui avait déjà, alors lui, très bien identifié, donc notamment, l'importance de Pouget, syndicalisme révolutionnaire, etc., mais, voilà, c'était une époque où on ne travaillait pas tellement sur ces dimensions transnationales, donc j'ai trouvé ce groupe, et je me suis dit, bon, ben, allons-y, allons-y, et puis, quand on rentre dans l'histoire de l'anarchisme, c'est difficile, d'en sortir, parce que, c'est très agréable à chercher, je dis toujours que mon happy place, comme on dit en anglais, l'endroit où je suis bien, moi, c'est dans les notes de journaux d'un périodique anarchiste, où ils s'envoient des notes en disant, machin, à Londres, je n'ai pas reçu votre paiement pour ce journal, il faut le renvoyer, ou un long rapport où ils expliquent qu'ils ont démasqué un espion, enfin, ou voilà, oui, ou lire les rapports d'espions, ou lire la presse, où on raconte, alors en gonflant, comme ce n'est pas possible, la soi-disant menace d'un complot à Londres, tout ça, j'adore, et après, donc, j'ai travaillé sur Jean Grave, parce que, alors Jean Grave, passionnée, Jean Grave, alors il n'est pas drôle, c'est l'anti-pouget, c'est vraiment l'anarchiste doctrinaire, alors ça, je n'y ai pas du tout réfléchi, mais moi, je le trouve très, il y a quelque chose qui me touche, les gens l'appellent le pape de la rue Mouffetard, parce qu'il était installé, je vous laisse imaginer où, donc il a vécu toute sa vie rue Mouffetard, et dans une petite mansarde, où il éditait des journaux qui ont été très importants, le révolter, la révolte, les temps nouveaux, en fait, qui ont été les principaux moteurs, les principaux vecteurs pour diffuser l'anarchisme communiste en France, et notamment la pensée de Kropotkin, dont Grave était le protégé, mais ce qui est passionnant chez Grave, c'est qu'il a eu une influence vraiment mondiale, ces journaux ont été diffusés et lus dans le monde entier, ils sont restés, ils ont continué à exister pendant des années, ce qui est unique, pas tout à fait unique, mais très très rare dans le monde anarchiste, ce monde complètement fauché, précaire, réprimé, surveillé, et bien Grave, lui, il est resté dans sa mansarde, au moment où tout le mouvement est désorganisé, circule dans le monde entier, lui, il reste dans sa mansarde à faire des leçons pour tout le monde, et donc je trouvais ça assez sympathique, mais je voulais surtout théoriser comment un mouvement, peut être un mouvement transnational et mondial quand les militants ne sont pas mobiles, quand c'est les documents qui circulent, et comment les documents circulent, il ne faut pas mal contourner la presse, mais comment ça s'achemine, et comment c'est reçu, on a des sources qui permettent d'identifier comment les journaux de Grave, et donc la pensée de Kropotkin a été interprété au Brésil, en Chine même, c'est dingue, donc voilà, c'était une histoire du mouvement à travers un homme, en fait. Et donc, pour mon prochain livre, j'ai décidé peut-être d'élargisir un peu la focale, parce que quand même, écrire une biographie d'un anarchiste assez obscur, etc., un homme, vraiment, bon, et assez doctrinaire, c'était intéressant, mais ça m'intéressait moi, essentiellement, et donc, mon prochain livre, je pense que ça va être une histoire de la répression du mouvement, mais plus ouverte, donc en cherchant, voilà, à partir des lois, examiner sur le terrain comment les lois sont appliquées, les lois, donc de 1893-94 qui sont très répressives, est-ce que tout le monde, tous les agents du système judiciaire, du système policier, suivent la répression ? J'ai commencé à regarder, ben non, il y a des gens qui disent non, en fait, il y a des gens qui disent ben non, avoir un journal anarchiste n'est pas la preuve qu'on est affilié à une association de malfaiteurs, par exemple, et donc suivre tout ça, les échanges avec la police internationale, la répression sur le terrain, ce qui se passe dans les procès, il y a eu beaucoup de procès de l'anarchisme et tout ça jusqu'à la prison, et en fait, c'est une histoire de la répression et de la résistance, les deux en même temps, voilà, ce qui se passe quand un mouvement social radical tombe sous le coup d'une répression très intense c'est quelles sont les poches de résistance qu'on peut trouver parce que ça me parle pas mal dans l'époque actuelle. Du coup, une toute dernière question. on connaît bien, nous, le monde de l'édition en France, mais qu'en est-il du monde de l'édition en anglais ? Oui, alors, pour un livre, non, mais pour un livre comme ça, c'est pour ça que je suis tellement heureuse qu'il paraît ici, parce que c'est un livre qui est paru dans des presses universitaires et qui ont fait le job très bien, il est reparu en version poche, mais l'idée de trouver un livre comme ça en version poche dans une librairie, si ça m'arrivait chez Hausmann's qui est une librairie radicale de Londres mais quand même en Angleterre, c'est très productiviste. C'est très, très productiviste. On l'édition universitaire, il y a des presses plus accessibles qui republient des textes universitaires, donc PM Press ou AKI Press qui publient pas mal d'histoires de l'anarchisme mais je pense qu'une entreprise comme Libertalia avec une aussi jolie librairie, c'est tout à fait unique avec un projet de diffusion qui est tout à fait unique parce qu'en Angleterre, le but, soyons clairs, est vraiment, alors pour faire le type d'histoire que je fais, mais ça, il n'y a aucun problème pour avoir des contrats. Il n'y a aucun problème mais après, c'est ceux qui arrivent aux livres qui sont vendus à 80 livres, sterling, pièces et qui visent avant tout le marché des bibliothèques universitaires. C'est vraiment d'un cynisme complexe. Il faut le faire quand on est universitaire de profession, il faut le faire un petit peu mais quand on travaille sur l'anarchisme, c'est un petit peu problématique quand même. Merci beaucoup. À vous, des questions ? Peut-être. Bonsoir. Si j'ai bien compris, votre livre s'arrête en 1914. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après tout ça ? Est-ce qu'ils se sont dissous dans l'Union sacrée ou quelque chose comme ça ? Merci. Excellente question. Ils se sont pas mal faillités dans l'Union sacrée. D'accord. Donc 1914, la guerre éclate. Kropotkin, qui est quand même le maître à penser, c'est un peu abusif, mais est terrifié par la guerre, par l'invasion du territoire français parce que Kropotkin, quand même, la Révolution française, son attachement au territoire français. Donc il écrit justement à Jean Grave, il dit bon allez, on part tous au front. Enfin, pas tout à fait, mais quand même, il y a une lettre qui est vraiment pour un anarchiste anti-militariste, il avait un petit peu changé de ton mais ça faisait un moment. Et donc en 1916, le mouvement va se diviser mais complètement sur cette question de la guerre. Donc Kropotkin, il y a des lettres, des contre-lettres justement dans la presse française et dans la presse britannique, notamment dans le journal Freedom qui était un peu le journal ou associé à la pensée de Kropotkin en Grande-Bretagne. Et donc autour de Kropotkin, il y a le camp de ceux qui sont favorables à la guerre défensive, à l'Union sacrée, au nom de la défense du territoire et des valeurs qui y sont associées, de liberté, etc. Donc Kropotkin grave un certain nombre d'exilés. Il y a une dimension générationnelle très forte. Donc Malato, Paul Reclue qui est connecté à la grande famille anarchiste reclue aussi et qui était un exilé de Londres. Et en face, autour de Malatesta qui lui aussi était à Londres, une génération... Ce n'est pas forcément générationnel quand même mais d'autres réseaux. Donc Malatesta, Emma Goldman, anarchiste américaine, Alexandre Shapiro qui était un anarchiste juif américain, Rudolf Rocker qui lui était associé au milieu juif de Londres et eux sont absolument contre et récusent cette idée d'une guerre défensive. Il n'y a pas de juste guerre et donc c'est vraiment jusqu'à la guerre d'Espagne, c'est un arrêt de mort peut-être pas mais ça va mettre un coup terrible au mouvement surtout après 1917. Il y a une forte concurrence du bolchevisme aussi. Tu dis qu'ils vivent un petit peu en cercle clos dans un ou deux quartiers de Londres. Ont-ils entraîné derrière eux quelques Anglais aussi dans un mouvement anarchiste même si sans doute beaucoup moins rude peut-être mais il y en a-t-il eu ? Oui, il y en a. Il y en a un petit peu. On a souvent dit que l'anarchisme en Angleterre ça n'existait pas vraiment, que c'était juste un anarchisme exilé mais en fait il y en a et il y a quelques ferments quand même. la pensée anarchiste est assez disons il y a pas mal d'incoîtances finalement avec le libéralisme à l'anglaise on ne veut pas d'ingérence de l'État etc. Alors il y a toute une théorie qui dit le libéralisme en Angleterre a tué l'anarchisme mais quand même il y en a eu et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des femmes plus des femmes proportionnellement qui sont assez visibles donc j'ai parlé de Freedom Freedom il est fondé par une femme qui s'appelle Charlotte Wilson qui est une femme issue de la bourgeoisie aussi qui ne restera pas anarchiste très longtemps mais elle avant elle était dans la Fabian Society qui est le groupe qui a fondé la London School of Economics donc un groupe socialiste et elle reviendra au fabianisme après mais elle est importante elle a co-fondé Freedom il y en a une autre qui s'appelle Agnès Henry il y a eu plusieurs grands périodiques anarchistes britanniques donc Freedom qui est quand même un petit peu international il y a eu Commonweal qui était associé à l'auteur et artiste William Morris qui habitait à Hammersmith qui lui a un peu flirté avec l'anarchisme pas très durablement mais il y avait quand même quelques personnes autour de lui aussi il y a eu une veine individualiste plutôt il y a un mouvement britannique absolument ma question va complètement dans le même sens en fait c'est sur la manière dont l'expérience non seulement d'immigration mais aussi transnationale a pu les amener à évoluer dans leur position sur l'état se retrouver dans un pays libéral avec un état qui est enfin une tradition moins étatique en fait est-ce que ça ça a eu une incidence et comment est-ce que tous ces groupes qui venaient de pays et donc des expériences politiques différentes se sont influencées alors je pense que ça c'est l'exemple typiquement du syndicalisme révolutionnaire c'est quand même une réflexion sur l'état sur les rapports entre mouvements ouvriers et états donc ça oui absolument parce que c'est réfléchir sur la répression mais ce qui est assez intéressant c'est qu'un certain nombre d'anarchistes étaient très anglophiles pour cette raison donc Louise Michel Charles Malato ont écrit des grands textes bon peut-être un peu naïfs mais en disant mais c'est formidable en Angleterre pas de répression on peut manifester comme on veut également liberté de réunion etc et il y a toute une anglophilie anarchiste qui découle de ce thème effectivement de la liberté et Louise Michel c'est pour ça qu'elle n'est jamais rentrée en fait elle dit que c'est ça qu'elle en avait marre d'être surveillée par la police tout le temps et qu'en Angleterre elle était beaucoup plus libre donc oui ça a changé ils en étaient très conscients absolument sur un auteur que j'aime bien mais qui lui est rentré à Paris en 1880 après l'amnistie des communards c'est Jules Vallès et je me demandais s'il avait eu une influence quelconque sur les anarchistes ou quels étaient ses rapports avec eux oui alors Jules Vallès évidemment il rentre il y a des liens je ne me souviens plus en quelle année il meurt mais je sais qu'il y a des liens après 86 85-86 donc il est lié à la journaliste Séverine qui est une copine aussi qui elle est restée assez proche de l'anarchisme mais surtout Vallès il l'évoque évidemment il avait écrit La rue à Londres et il y a quelques textes où ils disent on sent quand on est là à Londres quand on va chez Victor Richard l'épicerie de Victor Richard on marche dans les pas de Jules Vallès absolument et c'est resté un texte peut-être moins que maintenant en fait ça a dû être redécouvert après parce qu'il y a quand même beaucoup de littérature anarchiste alors eux ils aimaient beaucoup Hector France ils lisaient beaucoup Louise Michel ils aimaient Ibsen par exemple si Vallès se disait anarchiste en fait il était réfractaire un peu à tout oui bon voilà c'est une figure à part oui absolument pas pour oui c'est plus associé à la commune mais c'est vrai que ça aurait été une évidence qui soit inclue dans le canon littéraire des anarchistes et il n'était pas encore mais c'était peut-être trop personnel à cette époque bien oui c'est bien Vallès merci moi j'ai une question un peu plutôt sur l'avenir en fait et est-ce que et bien ça y est j'ai oublié ma question merde no future voilà c'est ça c'est ça et bien je ne sais plus non enfin oui je trouve que c'était intéressant la question sur pourquoi est-ce que est-ce que tu as fait cette recherche moi j'ai aussi mon opinion là-dessus pourquoi tu as fait cette recherche mais et voilà c'est ça non non mais je veux dire il y a quand même enfin il y a eu en Angleterre et même pour avant le Brexit une espèce de oui enfin cette bizarrerie dont on parlait c'est-à-dire que ce libéralisme qui en français c'est libéralisme c'est néolibéralisme en anglais qui est à la fois le marché mais qui est aussi enfin qui permet aussi une forme de liberté malgré tout une forme de résistance une forme de de vie différente disons de et alors quid du futur en Grande-Bretagne est-ce que on pourrait imaginer des un exil d'anarchistes aujourd'hui ou est-ce que la Grande-Bretagne est encore à encore cette ouverture pardon non vu la loi sur les déportations au Rwanda c'est terrible et ça fait un moment quand même qu'on le voit venir c'est un pays qui a complètement tourné le dos à sa tradition d'accueil et c'était quand même pas seulement les anarchistes c'était depuis l'époque des Huguenots enfin il y avait vraiment une longue histoire d'accueil qui a été vraiment bon même si avec l'élection qui s'annonce l'alternance retire cette loi je pense personnellement que le mal est fait quand même donc de ce côté là non et puis on voit très bien ce qui se passe aussi justement autour de la contestation sociale les gens qui pensent que extinction rébellion c'est le mal incarné et que ce sont des dangereux communistes non je pense que c'est assez compliqué en ce moment mais bon la loi justement qui visait à criminaliser ce type de mobilisation a elle aussi été retirée il y a une organisation mais l'exil comme ça libertaire vers l'Angleterre je ne suis pas sûre en ce moment je ne suis pas sûre en ce moment et je ne suis pas sûre avec l'alternance pour être honnête on verra moi j'ai une petite question sur les est-ce que ces anarchistes français ils avaient des liens avec un mouvement qui m'intéresse celui des anarchistes chrétiens ou des tolstoyens merci oui un petit peu un petit peu mais pas énormément ils lisaient leur texte par exemple mais à Londres je pense qu'il faudrait chercher vers des initiatives un peu plus marginales les textes circulent il n'y a pas de problème je pense qu'il y a un certain respect on parle quand même de mouvements qui n'hésitent pas à s'invectiver de façon assez brutale donc là ça se passe plutôt bien oui c'est John il y en a un qui écrive dans Freedom et Freedom est assez ouvert à toutes ces tendances surtout plus c'est théorique etc et puis il y a le lien avec la nature par Kropotkin donc les communautés agraires aussi oui oui il y a des liens et puis si on tire le fil effectivement du lien avec la nature je pense qu'on arrive à des choses assez intéressantes oui de ce côté là absolument pas d'autres questions je t'ai entouré progressivement avec quelques livres de liberté ça nous a permis de nous rendre compte d'un manque on a publié Valès c'est souvenir d'un étudiant pauvre mais on n'en a plus en rayon ni dans les stocks restons-en là si vous le souhaitez et buvons un verre merci beaucoup Constance merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501